Alors, est-ce que vous connaissez le point commun entre une art réaliste et la Joconde ? Au fond, c'est qu'un tableau. Bonjour à tous, je suis Loïc Hermann et pour le quart d'heure qui va suivre, je vous propose de me suivre pour un petit voyage au pays des art réalistes. Alors, une art réaliste au départ, quand on commence à développer, c'est une boîte noire un peu magique. C'est très bien qu'au bout d'un moment, les détails de l'implémentation de cette classe peuvent avoir un vrai impact sur son utilisation. Et donc, le but de Stalk, c'est de déconstruire un peu cette magie et d'aller voir sous le capot comment ça se passe. Alors, au menu, ce que je vous propose, c'est de commencer par faire un tour du côté des attributs de la classe, voir un peu comment ça se passe. Ensuite, on s'intéressera à comment se passe l'ajout d'un élément et puis comment la taille physique de la liste évolue. Et on finira ensuite par quelques notions de concurrence et de performance. Tout d'abord, un petit mot de complexité. Lorsqu'on parle de complexité pour une collection, on peut parler de plein de choses en lecture, en écriture. Pour qu'on soit tous d'accord pendant ce talk, lorsque je vais parler de complexité, je parlerai toujours de complexité en insertion. Donc, un cas particulier où on veut écrire à la fin de la liste. OK. Donc, si on est tous d'accord de commencer par explorer les attributs. Donc, c'était un peu l'objet de ma phrase d'introduction. À un instant T, les éléments d'une liste sont stockés dans un tableau de taille fixe. C'est ce qui constitue la taille physique de la liste et son impact en mémoire. On a également un entier dans les attributs qui représente la taille logique de la liste, le nombre d'éléments qu'elle contient à un instant T. qu'on trouve donc à côté. Et on voit également dans ces attributs qu'on a une capacité initiale qui est de 10. Donc, c'est bien de le savoir parce que finalement, ce n'est pas énorme et ça peut avoir des impacts sur la performance de la liste. Alors, pour ajouter un élément dans une liste, c'est assez simple. Si le tableau n'est pas suffisamment court, on l'a grandit et puis on ajoute l'élément. Ce qu'on remarque ici, c'est que le redimensionnement intervient uniquement quand la taille logique de la liste atteint la taille physique du tableau. Et il existe un concept qui est souvent invoqué à tort pour les listes, c'est le load factor. Donc, le load factor, ça représente un pourcentage de remplissage à partir duquel on décide de redimensionner le support d'une collection. Mais c'est utile uniquement quand le support de la collection est à base de H pour éviter les collisions. Dans le cas d'une arrêt liste, le load factor, c'est bien 1, on fait évoluer la liste uniquement quand le tableau qui supporte la liste est rempli entièrement. Donc, on a vu que pour ajouter un élément, si le tableau n'est pas suffisamment grand, on l'a grandit. Donc, j'aimerais qu'on passe un peu de temps à voir comment on l'a grandit et pour quelles raisons. Alors, pour commencer, je vous propose d'essayer d'implémenter par la pensée notre propre version d'un réaliste. Donc, dans cette version fictive, je vous propose d'imaginer une liste dans laquelle on ajouterait à chaque fois que le tableau est plein, un nombre constant d'éléments, un nombre constant de cases. Alors, quelle est la complexité en écriture à la fin de cette liste ? Ce n'est pas très compliqué. Ok, on peut faire la moyenne sur un cycle complet, c'est-à-dire la moyenne sur le nombre de cases qu'on a ajouté dans le tableau. Bon, ici, dans mon exemple, on a ajouté trois cases. En général, le coût d'ajout, c'est 1, sauf quand je dois redimensionner, là, c'est n. Donc, finalement, mon coût moyen au rang N, il évolue proportionnellement à N et donc, on parle de O de N et donc, ce n'est pas terrible. Ce n'est pas terrible et les développeurs de Java, ce n'est pas la solution qu'ils ont choisi. Donc, pour comprendre la solution qu'ils ont choisi, je vous propose d'aller voir cette méthode GROW, une version simplifiée de cette méthode GROW. Alors, dans cette méthode, on trouve l'augmentation préférée. Donc, ce n'est pas la taille préférée, c'est l'augmentation préférée qui est basée sur l'ancienne capacité. Alors, on a un opérateur RightShift, si vous n'êtes pas familier avec cet opérateur, c'est simplement un décalage des bits vers la droite. Donc, en gros, là, c'est une division par deux. Donc, ce qu'on trouve au final, c'est que la nouvelle capacité de notre liste, c'est égal à l'ancienne capacité plus 1,5 de l'ancienne capacité. Donc, c'est 3,5 de l'ancienne capacité. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle le gros factor. Le gros factor, c'est un compromis entre l'occupation mémoire et le nombre de redimensionnements de la liste. Donc, la valeur exacte, elle peut varier selon les langages. Chaque langage a choisi sa valeur, qui est en fait un trade-off entre la mémoire et le nombre de redimensionnements. Mais elle tourne toujours autour de cette valeur-là. Elle peut monter jusqu'à 2 dans certains langages. Donc, en fait, on a un modèle dans lequel on n'ajoute pas un nombre constant de cases, mais plutôt dans lequel on ajoute de plus en plus de cases au fur et à mesure que la liste grandit. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle une croissance géométrique. Donc, la taille des tableaux consécutifs, elle suit une loi géométrique. Donc, si on l'inverse, on trouve le nombre de redimensionnements en fonction de la taille du tableau. Donc, la taille du tableau, elle est toujours plus grande que le nombre d'éléments dans la liste. Donc, elle domine le nombre d'éléments dans la liste. Et ça nous permet de déduire le nombre de redimensionnements en fonction de n. Et ce qui est intéressant, là, c'est de voir que, en log n, et donc, ils sont de plus en plus espacés au fur et à mesure que la taille de la liste augmente. Et donc, on est de moins en moins embêtés par des redimensionnements qui peuvent prendre un peu de temps. Donc, là, on a calculé le nombre de redimensionnements. Ce n'est pas tout à fait ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est de voir combien ça coûte d'insérer un élément. Donc, pour ça, le plus simple, c'est de sommer le coût d'insertion de 1 à n. Et quand on fait ça, en règle générale, le coût, c'est 1, sauf quand on doit redimensionner. Et le nombre de redimensionnements en fonction de n, on l'a calculé juste avant. Donc, c'est la borne de notre SAM ici. Et donc, pour un redimensionnement donné, la complexité, c'est simplement la taille du nouveau tableau, soit T2i. Donc, ce qui est pas mal, c'est qu'on a une formule qui nous permet d'obtenir la... Donc, je vais m'attarder dessus. Mais au final, on a une complexité en divisant par n, une complexité moyenne en O2i. Donc, ça veut dire qu'en moyenne, on a une insertion en temps constant. Mais de temps en temps, de temps en temps, ça va nous prendre beaucoup plus de temps. Mais en moyenne, c'est 1. Donc, on parle de O2i amorti dans ce cas-là. Voilà, donc, je vais vous parler un petit peu de concurrence. Donc, là, on a vu un petit peu quel est le coût de l'ajout dans une liste normale. Lorsqu'on veut, lorsqu'on souhaite faire de la concurrence, on a souvent le réflexe d'utiliser une copy and write Arraylist. Parce que c'est une implémentation ThreadSafe. Donc, ce qui est intéressant de remarquer, là, c'est que cette implémentation-là, elle est pas fille de Arraylist. Donc, c'est une implémentation complètement distincte. Et dans laquelle on va recréer un nouveau support à chaque fois qu'on ajoute un élément. Donc, je pense que ça vous rappelle un petit peu mes slides précédents. On se retrouve exactement dans le cadre de la croissance arithmétique. Et donc, avec une complexité en login qui est finalement pas terrible. Alors, c'est hyper pratique si on utilise des itérateurs. C'est super robuste parce que l'itérateur, il a un snapshot de la liste. Enfin, il a un tableau qui correspond à un snapshot de la liste au moment où il a été pris. Ça évite les concurrentes modification exception. Mais, en fait, si on n'a pas ce besoin-là, il y a des solutions moins coûteuses. Simplement, dans la classe collection, il y a une méthode synchronized list qui crée juste un wrappeur avec une mutex autour des principales méthodes de la classe. Et les éléments sont ajoutés de manière atomique. Et on conserve notre complexité en haut de 1 si on utilise une Arraylist. On a déjà parlé un peu de performance dans le cadre de la concurrence. Mais de manière plus générale, il y a deux aspects à la performance. Il y a la complexité. Pour diminuer la complexité de notre Arraylist, on peut simplement sauter des redimensionnements. Donc, si on connaît déjà l'ordre de grandeur de la taille qu'on souhaite avoir pour notre liste, on peut simplement l'initialiser avec une capacité conséquente ou par la suite appeler la méthode ensure capacity. Et le deuxième aspect, c'est la place en mémoire. Pour ça, si on sait qu'on a retiré plein d'appuettes intéressantes, d'appeler trim to size pour diminuer du tableau sous-jacent, éviter de polluer la mémoire pour rien. On a d'autres aspects pour la performance. On a la performance dans le futur. Donc, un des gros problèmes des Arraylist, c'est ce qu'on appelle le pointer chasing. Donc, le pointer chasing, c'est le fait de stocker... C'est lié au fait qu'on stocke uniquement des références dans une liste. Lorsqu'on va effectuer une opération sur les éléments d'un tableau, on va passer notre temps à chercher en mémoire où sont stockés nos objets. Et ça, mine de rien, ça coûte cher. Même si on a des listes de primitives, c'est boxé. Donc, ça coûte assez cher. On a un projet dans le JDK qui s'appelle Valhalla, qui a vu le jour en 2014, donc ça fait déjà quelques années, qui vise à régler ce problème en permettant de créer des types composites primitifs. On parlait de value type à un moment donné. C'est-à-dire un type sans pointeur, sans identité, simplement avec des barnaux ZD. D'autant plus qu'on va pouvoir les utiliser dans des génériques. Et donc, on va pouvoir simplement inliner l'ensemble de nos valeurs dans la liste. Et ça va avoir un gros gain en performance. Donc, voilà. Le but de cette slide, c'est de vous montrer que rien n'est figé sur le sujet. Il y a encore pas mal de choses à venir. Et je vous invite à regarder un petit peu les publications sur le sujet. Pour finir, je voulais insister un petit peu sur le fait que la release, ce n'est pas forcément la solution miracle. C'est une structure de données qui est intéressante. Mais selon ce que l'on souhaite faire, on peut trouver des collections avec une complexité plus avantageuse. Selon le fait qu'on souhaite principalement ajouter au milieu, au début, à la fin, qu'on fasse principalement des lectures. Bon, ça, c'est vraiment... C'est pour ça qu'il faut vraiment avoir une de ce qu'on souhaite faire, surtout si on a des applications qui sont un peu data intensive. Et de choisir la bonne implémentation en fonction du type d'opération qu'on va privilégier. Voilà, donc cette présentation touche à sa fin. Je vous avais dit qu'on allait voir un peu sous le capot de la release. J'espère que ça vous aura permis de toucher un peu du doigt les impacts que peuvent avoir les détails de cette implémentation sur son utilisation. Merci d'avoir regardé cette vidéo !